Coucou tout le monde, salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vais simplement vous montrer aujourd'hui comment je réalise un shampoing naturel. Alors, je vais commencer par utiliser la poudre de Multanimity que j'ai utilisée dans une de mes précédentes vidéos. C'est une poudre qui a des propriétés nettoyantes et lavantes pour le cuir chevelu. Et en plus aussi, elle donne du volume aux cheveux. Je vais utiliser environ l'équivalent d'une cuillère et demie à soupe. Ensuite, je vais passer à la cannelle. La cannelle qui est un produit que beaucoup de vous sûrement connaissent. C'est un produit aussi qui purifie bien les cheveux, qui nettoie le cuir chevelu, un bon désinfectant du cuir chevelu. Je vais utiliser environ une cuillère à soupe de la cannelle. Donc, voilà mes deux poudres que j'ai mélangées. Et ensuite, je passe au deuxième mélange. Je vais utiliser l'huile de coco qui est très utilisée dans les soins cosmétiques. Je vais utiliser environ une cuillère, non, deux cuillères à soupe. Et je vais utiliser le miel, le miel plus non raffiné du Cameroun. Je vais utiliser juste une petite quantité du miel comme tu peux le constater. Voilà, parce que le miel est assez puissant. Pas besoin d'utiliser, d'en utiliser beaucoup. Donc, le miel adoucit, ça hydrate, ça purifie, ça protège les cheveux. Ensuite, je vais commencer à mélanger le miel et le lait de coco ensemble. Je mélange bien les deux produits afin d'obtenir une pâte homogène avec une seule couleur. Donc, quand vous mélangez deux produits et tout, vous vous rendez compte que c'est homogène quand il n'y a pas de grumeaux. Et quand, à la fin, vous n'arrivez plus à distinguer les différentes couleurs des différents ingrédients que vous avez utilisés. Donc, voilà un peu ce qu'il faudrait obtenir. Une pâte homogène comme ça. Ensuite, j'ajoute un peu d'eau dans mes poudres pour les mélanger aussi à leur tour. Donc, c'est un mélange qui est très homogène. Donc, il faut mélanger chaque produit ensemble. Les poudres, vous les mélangez ensemble. Et le miel aussi, vous le mélangez avec le lait de coco. Donc, j'ai encore ajouté un peu d'eau à mon mélange. Ajoutez l'eau jusqu'à ce que vous vous rendez compte que la pâte a une consistance liquide, mais pas trop liquide en fait. Elle ne doit pas être l'eau dans tout cas. Mais pas liquide au point d'avoir la même consistance que l'eau. Donc, ensuite, je vais se mettre poudre à l'intérieur de mon autre mélange, comme tu peux le constater. Et je vais remélanger les deux mélanges ensemble pour avoir un produit homogène à la fin. Donc, je mélange bien. Je prends vraiment le temps de bien mélanger cette fois-ci. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Et toutes les fois que vous mélangez, vous vous rendez compte que c'est l'eau. Vous êtes libre d'ajouter l'eau jusqu'à ce que la consistance du produit vous satisfait. Donc, voilà un peu la consistance de mon produit. C'est liquide, mais pas tellement liquide. Donc, ça ne va pas couler sur mes cheveux quand je vais appliquer. Voilà. Donc, là, j'ai mouillé mes cheveux avec de l'eau tiède. Il faut absolument mouiller vos cheveux avec de l'eau tiède quand vous appliquez ce masque, ce shampoing. Et j'ai séparé mes cheveux en quatre portions pour me faciliter l'application. Donc, voilà. On passe maintenant à l'application. J'applique le produit sur ma tête comme ça, sur différentes parties. Et tu peux constater, comme je disais au moment de la préparation, que le produit n'est pas liquide au point de couler. J'ai vraiment aimé ce shampoing pour ça parce que c'est un shampoing qui adhère bien à la chevelure. Et sincèrement, je ne pense même pas que s'il est un peu plus liquide, il va couler parce que les poudres et le miel font en sorte... Surtout le miel, je pense, font en sorte que le shampoing puisse tenir sur place et bien se coller aux cheveux. Voilà. Et les quantités que j'ai utilisées, vous pouvez les ajouter si vous voulez. Si vous pensez que vous avez besoin d'un peu plus, vous les ajoutez. Il n'y a pas de problème. Donc, je commence à bien nettoyer mes cheveux, à bien masser pour faire pénétrer le produit. Voilà. Et c'est un shampoing vraiment qui est très sain, qui est tout naturel, comme tu as pu le constater. Vraiment très bon pour les cheveux et pas nocif. Voilà. Moi, je... Depuis un bon moment, moi, je n'utilise plus les shampoings avec sulfate et mes cheveux vraiment se portent à merveille. Voilà. Parce qu'on a été habitué à penser qu'un shampoing, c'est forcément un shampoing fait avec du sulfate qui mousse et tout. Voilà. Il faut déjà que vous commencez à déconstruire cette idée. Voilà. Et à comprendre qu'il existe plusieurs types de shampoings naturels, très bons pour vos cheveux, qui ne moussent pas forcément, mais qui vont garder vos cheveux sains. Voilà. Parce que beaucoup de gens ont aussi les problèmes de cheveux parce qu'ils utilisent toujours les shampoings du commerce. Et ça fait que non seulement, vous n'avez pas de volume et vos cheveux sont très secs. Moi, depuis que j'utilise les produits fait maison, franchement, je dois constater que que ce soit ma pousse, que ce soit mon volume, j'ai vu une nette amélioration. Les produits fait maison, les produits naturels sont vraiment top. Surtout pour nos types de cheveux qui sont assez fragiles. On a des cheveux assez fragiles. Et si vous regardez mes vidéos depuis quelques mois, vous allez vous rendre compte que vraiment, j'ai eu une grande évolution. Même ceux qui me suivent sur Instagram l'ont constaté. Donc voilà. Je frotte bien mon cuir chevelu pour bien le débarrasser des salités. Et je vais faire comme ça sur toutes les touffes de ma tête. Donc quand j'ai fini de laver bien mes cheveux, comme tu peux voir, je vais passer à quoi selon toi? Bien sûr, à mon massage capillaire que je ne souhaite jamais quand je fais mes préparations. Donc je vais bien masser tous les contours de ma tête. J'aime beaucoup le massage. J'aime beaucoup le massage capillaire. Non seulement, c'est quelque chose qui a un très grand effet quand on veut faire pousser ses cheveux. Et c'est très relaxant aussi. Parce que quand je masse et que tu constates que je ferme mes cheveux, en fait, c'est l'effet des meules, l'effet de la circulation. En fait, quand tu fermes les yeux, ça veut dire que ton massage fonctionne. Voilà, ça veut dire que le son est en train d'être stimulé au niveau de ton cuir chevelu. Donc c'est une très bonne chose. Et ensuite, quand j'ai rincé mes cheveux, je vais appliquer mon conditionneur. J'avais appliqué ce conditionneur que vous avez sûrement déjà vu dans mes précédentes vidéos. C'est un conditionneur aux propriétés reconstituantes. Je vais l'appliquer. Je conseille d'appliquer le conditionneur quand vous appliquez ce shampoing. Parce que non seulement c'est pour démêler. Parce que le produit, le shampoing que j'ai appliqué n'a pas forcément la propriété démêlante. Il peut démêler. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines parties de vos cheveux qui ne sont pas totalement démêlées. En même temps, moi j'ai fait vite. Si vous prenez le temps de bien démêler avec le shampoing, vous aurez des cheveux qui ne seront pas démêlés. Mais j'ai décidé d'appliquer mon leave-in juste parce que j'ai fait rapidement. Donc voilà. Et en plus, le conditionneur aussi va t'aider ici à décoller tous les possibles résidus du shampoing qui sont restés sur tes cheveux. Voilà. Donc ça va vraiment totalement les décoller. Quand tu vas rincer, tu vas te rendre compte que s'il y avait des résidus, ils sont totalement quittés sur tes cheveux. Donc voilà. Je continue de bien démêler mes cheveux. Je dois dire que j'aime bien l'étape aussi du conditionneur. Parce que j'aime cette sensation de cheveux doux, de cheveux démêlés. Voilà. De souplesse que je ressens quand j'applique mon conditionneur après certains soins ou certains shampoings. Donc voilà. J'ai rincé mes cheveux. Et tu peux observer le volume, la souplesse, l'élasticité. Ça, ce sont des indicateurs d'un cheveu sain, d'un cheveu en santé. Ok. Mes cheveux sont vraiment dans un très bel état. J'ai beaucoup aimé ce shampoing. J'ai beaucoup aimé. Il est très nettoyant. Mon cuir chevelu est sain. Ensuite, ce que je fais, c'est que je nourris mes cheveux avec mon huile. Je dois rappeler que mes méthodes d'hydratation et tout changent en fonction de mes humeurs. Il y a des moments où quand je finis de faire un soin, je n'applique pas forcément la méthode loc. Living et tout, huile, crème et tout. Il y a des moments où j'aime seulement nourrir mes cheveux avec de l'huile. Donc, c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Je vais simplement nourrir mes cheveux avec mon huile et faire ma coiffure protectrice. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. C'est le cas. Abonne-toi et je te donne comme ça rendez-vous dans mes prochaines vidéos.